malheur sur ce pays, assez de problèmes, assez de difficultés sur ce pays. Partagez mes télèques s'il vous plaît, c'est toujours lui, le Masanta Benito. Il n'y a plus de médias dans ce pays, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de communication. Nous sommes les journalistes, comme disait mon grand frère, comment ça s'appelle, Soso Mange, voilà, les radios internationales, c'est ça. On ne peut pas nous bloquer, on ne peut pas nous couper, on n'est plus rien contre nous. Merci Frère Fofana Yvain, partagez, partagez s'il vous plaît, voilà. Vous pouvez couper, brouiller, faire tout ce que vous voulez, pour nous là c'est tranquille, ça est là, voilà. Je voudrais m'adresser à ces religieux et encore présenter Mamadi Doumbria de l'ARPT, l'agence de régulation des postes et télécommunications, qui serait le seul responsable de ce qui arrive à notre pays-là. Moi, je lui porte la responsabilité de ce qui arrive à ce pays. Ça n'engage que moi, j'ai toutes les preuves, parce que c'est lui qui nous a amenés dans cette situation. Partagez. Donc, Asakbe, comment vas-tu ? Viviane, Yata, voilà. Bonjour à tout le monde encore. Sabari, comment vas-tu ? C'est ça. Siaka, merci d'être là. Vous avez vu le titre de ma vidéo, le branding national, le symbole du CNRD. Je pense que ça passe inaperçu. Ça naturel, l'attention de personne. Voilà. Vous avez vu le branding national. Nous sommes des musulmans croyants. Nous sommes des chrétiens croyants. Nous sommes des hommes d'église. Nous sommes des imams. Notre pays est un pays de grands intellects, de grands religieux. Chaque année, si ce n'est pas les conditions de vie actuelles, ce sont des milliers de Guinéens qui partent à la Mecque pour le pèlerinage. Si ce n'est pas les conditions de vie actuelles, il y a beaucoup de fidèles chrétiens qui partent à Rome, en Israël, pour prier pour le pèlerinage. Notre pays est un pays religieux. Notre pays est un pays de croyants, des croyants, des gens qui croient beaucoup en Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu vous a dit dans la Bible ? Qu'est-ce que Dieu vous a dit dans le Coran ? Ne m'associe nulle part, nulle part ! Ne m'associe, Dieu dit de ne pas l'associer à un symbole, à une image, à n'importe quelle chose. Il est l'unique, le seul, c'est la divinité. Depuis que les gens-là sont arrivés, merci beaucoup Abdelkade Mbaye, merci, merci. J'attends seulement l'attention de ce pays-là. Vous savez pourquoi nous devons attirer votre attention. Il n'y a plus de médias sérieux dans ce pays, vous le savez très bien, il n'y a plus de médias sérieux. Mais observez, regardez. Des mille titres de malheurs. Regardez le communiqué du pays, c'est déplorable. Regardez ce qui arrive à ce pays, c'est déplorable. Nous avons laissé notre... Nous avons laissé, je dis bien, nous avons laissé Dieu. Vous savez pourquoi j'ai parlé du branding national ? Aujourd'hui, là, si tu es guinéen, on demande à tout le monde de s'identifier avec un symbole. Vous avez lu le Coran. Vous êtes des grands intellectuels. Il y a des gens qui ont lu deux fois, trois fois. Ils ont fini le Coran deux fois, trois fois. Ils ont fini le Coran. Ils ont repris le Coran. Ils l'ont traduit sur toute la ligne. Il y a des guinéens aujourd'hui, la Bible est là. Il n'y a pas une partie de la Bible qui n'est pas dans leur tête. Ils connaissent la Bible de la première faite à la dernière faite. Surtout, les plans, ils ont la maîtrise de la Bible. Mettez-le, il y a un individu qui a une tête de mort. Mais subitement, comme ça, depuis le 5 septembre, aujourd'hui, vous savez très bien comme moi, il y a des Indiens, il y a ceux qui utilisent les bédoules qui disent le vaudou, il y a toutes sortes de personnes, des marabouts, des féticheurs, qui sont autour de ce monsieur qu'on appelle Mabadi Doumbouya. Vous le voyez, il est là, il s'appelle Mabadi Doumbouya. Mais même ceux qui sont autour de lui ne le connaissent pas. Vous ne savez pas avec qui il travaille. Vous ne savez pas avec qui il marche. Vous êtes ses proches. Vous êtes ses employés. Mais regardez, Mabadi Doumbouya. Partagez, mettez-le, quelqu'un qui a une tête de mort. Mais il a peur d'écrire un mot. Il sait très bien. Il connaît ma réaction. Mâchira Diabaro, comment vas-tu ? Regardez aujourd'hui, vous les grands musulmans, les croyants, même quand tu fais un t-shirt au bain, un symbole, le masque vaudou, un masque, oui, ce sont les masques, c'est le fétichisme. C'est devenu notre symbole. C'est devenu notre symbole. Maillot, casquette. Aujourd'hui, même dans la mosquée, les gens ont des chemises. Ils partent dans nos mosquées avec l'image. L'image de quoi ? L'image d'un fétiche. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu se sente ? Qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, là, même quand, même les caleçons, on met le branding de ça sur les caleçons. C'est quelle histoire ? Hein ? Il y a quelle histoire dans ça ? Moi, je vous demande. Même le... Ouais, c'est ça, même Baldera, le gars, c'est moi. Même le trophée, on donne au mieuxin sur le branding national. Un masque. J'appelle ici l'imam de la mosquée Faïssal. J'appelle ici Monseigneur Vincent Koulibaly. J'ai vu ça, ma chérie, qui a dit que tu te balais, dis-à-lo. Ils t'ont suspendu, c'est pas grave. Ma chérie, je voudrais te conseiller. Les commentaires, il faut les écrire en français, mais là, tu mets en langue nationale. C'est mieux comme ça. Là, il peut pas... Même quand on en va à Facebook, il ne peut pas... Facebook, quand tu mets Bilakoro, Facebook ne connaît pas ce que ça signifie. Voilà. Même, c'est tes commentaires, tu n'agresses personne. Il faut essayer ça. Ça peut aller. J'ai vu ça, vraiment, Koulibaly. J'ai vu ça. Je t'encourage, ma chérie, ok ? Le courage. Le combat continue. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, Koulibaly, tu ne fais pas le combat pour un nenni, tu fais le combat pour ton pays, ce qui est bon pour ton pays. Tu sais très bien ce qui est bon pour ton pays. C'est à cause que tu fais le combat derrière le procès à Fakoné. Regardez aujourd'hui. Hélas, Maman, vous saluez. J'ai trop prié derrière vous. Lorsque j'étais à Cameroun, en face du cinéterre, j'ai partait tout le temps prié à la mosquée Faïssal. Moi, je vous ai vus, je vous ai côtoyés. Vous savez là où j'ai commencé à vous apprécier. Ce n'est pas derrière moi. C'était devant moi un jour. Vous avez demandé au président Lassana Contepé à son âme d'enlever sa chaîne. Le président n'avait pas fait attention. Il était assis dans le fauteuil. C'était le moment des prières de nuit. Il y avait la chaîne ici. En ce moment, vous n'étiez pas l'imam de la mosquée Faïssal. Vous étiez le deuxième imam, le troisième imam. C'était Elajba qui était l'imam de la mosquée Faïssal. Depuis ce jour-là, je vous ai vus. Quand je vous ai vus ce jour-là, j'ai eu un grand amour pour vous. Une considération pour vous. J'ai commencé à fixer ma vie sur vous. Vous comprenez ? Vous avez dit et le président Lassana Contepé n'a pas discuté. Il a fait comme ça. Il a enlevé. Depuis ce jour-là, je vous ai aimé. Est-ce que vous comprenez ? Donc, mais en ce moment-là, c'est toi qui es en train de dormir sur ma face petit Moussa Akourouma, un piscine, mille fois. Tu comprends ? Espèce d'ordure. Voilà, il faut suffisamment passer. Un père de famille irresponsable. Vous comprenez ? Voilà, on dit que vous étiez deux imams. Merci, Yabi, Yabi. Ce jour-là, je vous ai aimé. Vous vous rappelez de la réaction du président Lassana Conté ? Non ? Non ? Non ? Maintenant, aujourd'hui, Lassana Conté, vous êtes adressé à Lassana Conté. Il vous a regardé. J'étais assis au niveau de la quatrième rangée à côté comme ça. J'étais là. J'ai vu Lassana Conté, il vous a regardé deux fois. Allez, Mato, vous êtes deux fois. Il t'a regardé deux fois. Et il a exécuté, il a élevé la chaîne. Amunala Bassono. Amunala Bassono, aujourd'hui, Elas, Mousala Salio, grand imam. Vous avez vu, la mosquée faciale vient d'être inaugurée par qui ? Par un imam de la Mecque. Vous comprenez ? Mais vous vous rappelez qui a financé cette mosquée ? Qui a fait le travail de cette mosquée ? Lorsqu'il y a eu problème de faire la mosquée là, vous vous êtes adressé à qui ? Ce jour-là, la personne priée derrière vous en vie, c'était qui ? C'était Alpha Condé avec Kasson là-bas. Ils étaient tous là-bas. Qui a pris la responsabilité de faire la mosquée ? Elas, Mousala Salio, je vous demande seulement, vous êtes une personne, vous êtes un imam. Regardez ce pays, regardez ce pays, je veux juste que vous regardez ce pays. Doroyer Amato, il est temps que vous sortez. Il est temps que vous sortez, il est temps que vous affrontez le monsieur là. Vous êtes un personnage public, vous êtes une image de ce pays là. Il est temps que vous sortez, vous l'attaquez. C'est bon pour vous, hein ? Je ne suis pas en train de vous dire, de l'insulter, vous êtes un imam, vous êtes un sage. Mais le pays est en train de sombrer, le pays est en train de sombrer. Vous avez vu qu'on ne parle pas de troisième mandat. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a des imams qui prient, des imams qui sont avec le président Ouattara. Des imams en Côte d'Ivoire, Alassane a fait un troisième mandat. Comment on appelle ça ? Au Burkina Faso, il y a des imams là-bas qui soutiennent le chef de la jeune pour qu'il aide le pays. Lorsque Damiba a été attaqué, arrêté par les hommes de Ibé, Ibéam Traoré, c'est les sages et les imams qui ont appelé Damiba. Les sages et les imams, ils ont demandé de partir. Ils ne veulent pas de bain de sang. Mais avant que les imams ne rencontrent Damiba, ils ont rencontré Ibé. Ibé les a expliqués la situation. Pourquoi ils se sont révoltés contre les anciens patrons ? Il les a expliqués. C'est toute la vie. Les imams ont compris. Vous comprenez ? Je te rappelle qu'il s'est attaqué à la fois qu'on a plusieurs fois. Imbécile Koulibaly. T'as compris ? Plusieurs fois. Si tu as la mémoire que je te rappelle. Il y a une façon d'attaquer quelqu'un sans dire son nom. Il l'a fait maintes fois. C'est un imam que vous l'aimiez ou pas. Donc, quand je vous dis que vous devez l'affronter, il s'agit de dire la vérité. Il s'agit de dire à ce monsieur qui est venu au pouvoir par infraction. vous étiez là à rappeler à la fois que lorsqu'il y avait des manifestations, vous étiez du côté du FNDC. Vous étiez du côté du FNDC. Vous avez demandé, je me rappelle, dans plusieurs homélies, vous avez dit que ce sont des enfants de ce pays. Ce sont la société civile. Ils ont le droit de manifester. Vous avez répliqué plusieurs fois. Oui, c'était vrai. Mais la même société civile aujourd'hui dit clairement que le monsieur est venu au pouvoir par infraction. Vous savez très bien que le coup d'état est une infraction. Oh bien, c'est vous qui l'avez choisi ? Non. C'est vous qui l'avez désigné ? Non. Donc, il est temps et laisse ma salut de lui dire la vérité. Vous êtes un personnage public. Vous êtes le premier imam de ce pays-là. Vous devez le regarder pour lui dire la vérité. Il ne peut rien contre vous. Rien l'assessoriste qui peut dire que vous n'avez pas accès parce qu'il est violent. Il est violent. Il peut vous interdire la mosquée, mais il ne peut pas vous interdire votre savoir, votre intelligence. Compris ? Celui qui parle de deuil là, espèce d'ordure. Tu comprends ? Je te dis ça. Qui a rendu le pays en deuil ? Que le pays est en deuil ? Il me pèse six mille fois. Quand tu me regardes comme ça, je n'ai pas piqué pour ce pays-là. Oh bien, c'est moi qui ai envoyé ça. Au lieu de voir les... Regardez les sources d'abord. Comment cela est arrivé ? Il faut quitter ma page. Il faut quitter ma page. Voilà, parce que je ne m'adresse pas à toi. C'est toi qui es en train de sommeuler, de dormir sur ma page. Voilà. Un salopard comme ça. Il faut quitter ma page. Parce que moi, je n'ai pas invité des personnes perdues sur ma page. Je suis en train de m'adresser avec sagesse, avec vérité à l'imam. Parce que l'imam peut changer la donne. L'imam peut changer, oui. C'est un homme. C'est un homme de Dieu. Il sait très bien. Excusez-moi. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu de la vie. Voilà. Il y a un peu de la vie. Il m'a dit qu'il n'a pas de la page. Il y a quelqu'un qui s'est maroulé. Parce qu'il m'écrit de la page. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu qui a un peu qui a un peu qui s'est maroulé. Il y a un peu d'admission. Il y a un peu parce qu'il y a un peu qui n'a pas de la page. Il y a des mal au balier qui n'a pas de la page. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de le volien comme ça. Il y a un peu qui a l'adjusté et il y a un peu qui a un peu mal au balier. Il y a un peu de la vie. Il y a des vilaines filles comme ça qui ne vale absolument rien. Donc, hélas, je vous dis Ce que je vous demande, vous avez Doumbouya là, vous avez Doumbouya, vous savez très bien que ce monsieur là n'a pas été choisi par un Guinéen. Vous savez que même Dieu peut donner le pouvoir à un criminel pour le corriger. Là où il est arrivé comme ça, il sait. Après, nous connaissons sa suite. Mais là, vous devez aider ce pays. Voilà, il y en a qu'il faut le laisser. Vraiment, des personnes minables. Il faut le laisser. Quand il pense qu'en me voyant comme ça, je suis de bonne humeur. Vous pensez que moi, je n'ai pas pité de la Guinée? C'est vous qui avez pité de la Guinée plus qu'un cookie. Vous supportez un criminel. Non, on est à toi, à toi. On ne peut pas très bien, mais ce n'est pas trop bien. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, oui. On ne peut pas dire que c'est pas trop bien. On a apporté des personnes dans la Guinée-Bouyenne. Parfois, on en a pas du tout, on a fait peur parce que vous allez mourir pour moi. Donc, M. Liman, je vous appelle M. Liman, et de ce pays, vous êtes un personnage, vous savez qu'il n'a pas été élu, vous savez que tous les petits supporters comme les Diena Boukromala, ce sont des copines de ces membres du CNRD, c'est des filles qui envoient les WhatsApp, les cornus WhatsApp aux membres du CNRD, et puis on voyage, on vient les régler et puis les repartir. Toutes les filles que vous voyez comme ça, les filles dans le monde, elles savent que c'est un régime militaire, donc qu'est-ce qu'elles font ? Elles font des WhatsApp, elles envoient leurs cornus, comme les Diena Boukromala, elles envoient leurs cornus, je suis là, je suis une belle femme, c'est rentré, sorti comme ça, et puis on vient les régler, les donner, parce qu'elle ne peut pas chercher l'argent d'elle-même, on vient les remettre 1000 dollars ou 2000 euros, c'est comme ça elles vivent, toutes ces filles-là. Notre pays a besoin de la démocratie, notre pays a besoin des normalités. Ils sont là depuis 27 mois, regardez le pays, le pays est à terre, le pays est foutu, le pays est foutu. Donc aidez-nous, je m'adresse à vous. Je vais me retourner vers Mgr Vincent Koulibaly. Mgr Vincent Koulibaly, vous connaissant très bien, vous êtes des Cancans. En tout cas, votre sous-préfecture est entre Cancans et Mandiana, ou Cancans-Basigurine, c'est entre les deux, vous êtes malinkés. Je dis bien, vous êtes malinkés. C'est votre fils qui est là comme ça. Parce que c'est l'autre qui l'a dit, Morisanda, que Doumbria est le fils de tous les sens malinkés. C'est lui qui l'a dit, Morisanda, et tout le monde sait que Doumbria l'avait piétiné avec son pied, il le sait. Donc, Mgr Vincent Koulibaly, regardez ce pays, aujourd'hui là, je sais qu'il y a un milieu de personnes qui vous appellent, qui vous envoient des messages, qui vous demandent, qui vous implorent, la grâce divine. Est-ce que vous comprenez? La grâce divine. Vous êtes des Mandiana. Vous êtes des Quignera. La grâce des milliers de personnes. Papa Manical, moi je vous ai vu, je vous ai vu pendant mon passage au lycée Trois-Avis de Cancans. Moi, je vous ai vu tous les jours, il y a un de mes amis qui tenait votre canne, Pépé Célestine. C'est Célestine qui tenait votre canne avant de partir, parce qu'elle avait une bourse. C'est mon ami qui tenait la canne pour vous. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais enlever, dis-moi, qu'elle est femme mariée, des prostituées comme ça, là, qu'elle est femme mariée. Attendez, je vais la lever, parce que tu t'es abonné sur ma page. Est-ce que tu t'es abonné sur ma page ? Ah oui, Yannick, il est le Quignera. Papa, moi je vous ai vu à Cancans. Je vous ai apprécié. Vous comprenez? Je vous ai tellement apprécié. Et ça continue. Toujours ça continue. Vous êtes un personnage. Un discrète, il n'y a pas votre Dieu. Vous devez nous aider. Regardez ce pays. Regardez les Kaloumka. Regardez Kaloum aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Regardez Kaloum. Quand vous entendez, et là, Mgr Vincent Koulibaly, il demande qu'il va ouvrir des enquêtes. Quand vous les regardez comme ça, là, ils vont faire quelle enquête ? Vous avez vu combien d'enquêtes dans ce pays aboutir ? Ils ont organisé combien d'enquêtes ? Vincent Koulibaly, Mgr, ils ont organisé combien ? Ils ont organisé combien d'enquêtes ? Je vous demande. Maintenant, regardez ce pays. Ils ont laissé l'église. Ils ont laissé les mosquées. Ils ont laissé l'église. Ils ont laissé les mosquées. Maintenant, vous avez vu, c'est un symbole de Satan qui s'utilise. Excusez-moi. Un minute. Il me donne... Un manteau de l'église, j'ai fini. Oui. D'accord. Mgr, Vincent Koulibaly. Les enquêtes dont il parle, vous avez vu Charouette ? Est-ce que c'est le rôle de Charouette de faire une enquête ? C'est le procureur. Mais regardez le procureur. Regardez ce jeune homme-là. Il a le kilo, l'audace d'enquêter. Tout le monde sait que c'est un projectile qui a été tiré vers les citernes. Les dépôts même. Les fuites de dépôts là. C'est un projectile. On nous demande... Vous n'êtes pas des personnes armées. Mais vous voilà. Vous voilà. Vos positions comptent dans ce pays-là. Vous devez faire des prises de positions. Vous avez vu ? Ok. Bloxy, la nuit d'aujourd'hui sera dans l'histoire. Le cornet tombera, je vous promets. D'accord. Que Dieu fasse ça. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que je vais enlever les gens là-ci qui parlent de l'idée religieuse dans la politique ? Attendez. Je vais les aider. Ils vont quitter ma page. Excusez-moi. Je vais juste les enlever. Permettez-moi une minute. Je vais chercher cet individu-là. Parce que c'est ceux qui mettent les têtes de mort. Attendez. Bon, on va laisser vers la fin. Et je vous demande encore. J'ai oublié. Les dons dont on part comme ça là. On dit fondation. Fondation grand P. Fondation, je ne sais pas quel artiste là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous devez vous méfier. Monseigneur Vincent Grogé, termine. Vous n'avez pas d'armes. Vous n'avez pas de munitions. Mais votre position compte beaucoup. Si vous tapez sur la table, ça portera fruit. Si vous tapez la communauté internationale, si vous sujetez un personnage. Vous avez vu Monseigneur, comment il s'appelle là? L'ancien archevêque de Conakry. Son nom. Il était, comment il s'appelle? Monseigneur Robert Sarah. Nous connaissons tous pourquoi Monseigneur Robert Sarah a quitté le Vatican. Il n'était plus. Il n'était plus dans la peau. Il y avait des pratiques qu'il n'appréciait pas. C'est un homme de Dieu. Monseigneur Robert Sarah. Comment c'est pour qu'elle a démissionné pour rentrer à Conakry? Son mot passe. Monseigneur Robert Sarah a toujours dit la vérité au président de la comté. Il a toujours dit la vérité. Il n'est pas armé. C'est l'archevêque. C'était l'archevêque. Mais son mot passait. Il donnait son avis. Il donnait toujours son avis. Il donnait toujours son avis. Donc, c'est votre avis qu'on demande. Monseigneur Robert Sarah a toujours donné son avis. Et ça comptait beaucoup. Vous comprenez? Ceux qui arrivent à la Guinée, nous vous demandons pardon de nous aider. J'avais vu Doumbé regarder son entourage. Donnez-moi leur provenance. Vous connaissez Douille. Il n'y a pas un qui était en Guinée. Ils étaient tous à l'étranger. Il y a Amara. Amara était là. Amara, le Vaurien là. Amara et Bala Samura. Sinon, tout le reste là, c'était de Gaspot. C'était de Gaspot. Vous avez toujours donné votre avis. Moi, j'ai grandi en Guinée. Je suis né en Guinée. J'ai grandi en Guinée. Monseigneur Robert Sarah. Monseigneur Vincent Coulon. Je suis né en Guinée. J'ai grandi en Guinée. Je connais la Guinée. Et puis, moi, je suis né dans des petits villages à Dongol-Touma. Il y a un petit village qu'on appelle Dongol-Touma. Je suis né là-bas. À Dongol-Touma, dans Pita. On va faire les sous-préfectures avec mon père. Je connais ce pays-là. Je n'ai pas besoin de luxe. Les deux grandes vues que j'ai, moi, les trois grandes vues que j'ai vues dans ma vie-là, parce que l'Abbé, c'était notre résidence. Mais c'est Mamou. C'est Mamou. C'est Cancan. Cancan, même, c'est une année. Deux ans. Deux ans. Mais c'est chez nous. Et Konakry, c'est tout. Sinon, j'ai passé toute ma vie dans les villages. Je vous suis. Je vous connais. Je vous écoute. Donc, aidez ce pays. Nous demandons de vous soulever. De vous lever. Grand-père Kondé Geno, bonjour. Donc, c'était ça. Vous avez vu le responsable de tout ça. Il s'appelle Mamadi Doumouya, de l'ARPT. Le petit technicien de Huawei. C'est le qui nous a mis dans tout ça, la Monseigneur Vincent Koulibaly. Le petit, là, le technicien de Huawei. Aux Etats-Unis, ici, là, aux Etats-Unis, ici, là, il n'y a pas Huawei, ici. Les Chinois, les réseaux, tout est interdit ici, là. Parce que ce sont des acquaires. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs de crédit card. Ce sont des voleurs de cartes bancaires. C'est une compagnie qui vole. Excusez-moi. Vous comprenez ? Vous avez vu cet enfant-là ? L'enfant-là n'a même pas 30 ans. Il est rentré dans la chambre du président Afakone. Ils ont ramassé tous les bijoux. Tout ce qui était argent, diamant, tout, ils ont tout ramassé. Les dons que le président faisait au procès Afakone. Ils ont tout ramassé. Il était avec le papa Fofana. Ils ont tout ramassé. Est-ce que vous avez ? Donc, c'est avec ça. Non, non, ne t'en fais pas. Je te connais. Tu es un blogueur. Quand je vais finir, je vais te bloquer. Tu ne me verras plus. Moi, je ne t'en veux pas. Tu peux dire ce que tu veux sur ma page. Quand je finis, je te bloque. Et puis, c'est terminé. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ? Donc, merci pour tout. Mais moi, je vous demande de faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ? Faites quelque chose pour nous. Moi, je vous demande de faire quelque chose pour nous. Attendez, je vais enlever, voilà. Le blogueur, là, ici, voilà. Il est banni de ma page. C'est terminé. Voilà. Cet enfant-là, il a volé de l'argent. Cet enfant-là, il a pris plus de combien de milliards ? Il a acheté une maison 4 milliards à Nongo, à côté du stade. Le petit, là, il fait sa vie tranquillement. Il a les petites lunettes comme ça, mais c'est malhonnête. Son intelligence, parce que c'est Huawei, il connaît, mais les trucs informatiques américains, il ne connaît rien dedans. Prenez les ordinateurs HP et autres, là. Tout ce qui est test, les données de Tesla et autres, vous le remettez. Quand j'entends qu'il est fort, qu'il y a de la Fankabala, à Hankry du Mambale, remettez-le les appareils de dernière génération israélienne, des appareils de dernière génération français, des appareils de dernière génération américaine. Remettez-le. Il n'y a rien dedans. Ce sont les appareils chinois de Huawei, tout ce qu'on a là. C'est ce qu'ils connaissent, c'est tout. C'est tout. Donc, aidez. Là, c'est le petit délinquant. Donc, regardez. Nous avons laissé nos religions, nous avons laissé nos traditions. C'est un symbole qui est en train d'apporter le malheur dans notre pays. Le branding national, là. Le petit statuette, là. La petite statuette, votre branding, là. Le masque satanique, là. Qui est en train d'envoyer des problèmes dans ce pays, là. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît. Bonne journée à tout le monde. Si vous savez ce qui arrive à ce pays, là. Vous devez nous aider. Vous comprenez? Voilà. Donc, portez-vous très bien. Non, mon frère Mohamed Keita, il ne faut pas manquer de respect sur ma page, OK? Ne manquez pas de respect aux gens sur ma page, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, portez-vous très bien. On se reprend tout de suite. Voilà. Parce que nous, nous continuerons à parler de ça. À parler de ce qui arrive à notre pays. Que tu aimes ou pas. C'est vous qui souffrez sur nos pages, hein. Parce que vous ne pouvez rien contre nos pages. Frère Diwara Facile, comment vas-tu? Ça va, frère. Il y a tellement de messages que votre page, voilà. Que votre page, là, est signalé. Votre page risque d'être coupée. Votre page, c'est un message envoyé par le travail de Huawei. Les Chinois, là. C'est eux qui envoient ça. Les hackers, là. Mais vous ne pouvez rien. Merci Bloxy pour votre message. Je prie Allah. C'est ce que j'ai dit ce matin. N'importe quel militaire. N'importe quel sauveur. Que Dieu donne la force à la personne pour nous débarrasser de ça. Nous débarrasser de ça. C'est mon soin. Donc, bonne journée à tout le monde. Maintenant, celui qui est fâché, là. Il faut venir dormir sur ma page. Manu, c'est là, merci. Venez dormir sur ma page. Vous laissez Dieu, le Tout-Puissant, Allah. Vous laissez tout. Vous prenez un symbole. Ça, c'est les Ouya Sanda et autres, là, qui ont conseillé ça. Un symbole. Ça dit un symbole. Un masque. Les autres, là, c'est les masques pour leur culture. Vous prenez ça. Que ce symbole. Que ce branding national. Que la Guinée s'identifie à ça. Un pays religieux. Un pays. Qui adorent le Tout-Puissant Allah. Des chrétiens qui prient. Des hommes d'église. Des hommes de croix, des musulmans. Qui partent tous les jours dans les mosquées. Des chrétiens qui prient tous les jours. Aujourd'hui, vous acceptez qu'un individu. Qui n'est pas courant. Qui ne connaît pas Dieu. Prend un symbole. Un masque. Il en fait le symbole de votre pays. Vous connaissez le degré de colère de Tout-Puissant Allah. Le degré de colère. Vous pensez que si c'est au Sénégal. Au Sénégal, quelqu'un ose le faire. Même si on dit que les Sénégalais croient beaucoup à l'air marabou. Mais eux là, c'est Allah. C'est le courant qu'ils utilisent. Ce ne sont pas des statuettes. Ce ne sont pas des statuettes. Ce ne sont pas des symboles qu'ils utilisent. C'est le courant. C'est le courant. Pas autre chose. Le courant. Mais dans notre pays, un masque. Même quand tu veux chier. Ton caleçon en main. Le symbole même en bas. Ils ont laissé Dieu. Est-ce que vous mesurez la colère d'Allah? Vous mesurez la colère d'Allah? Les hommes parlent de Fatiha. Bismillah. Alhamdulillah. Il y a le brandi ici. C'est ça même, Mohamed. Il y a le brandi ici. La gare, ma chérie. Vous êtes dans les mosquées. Tu entends Allah, Akbar. Bismillah. Et vous avez un symbole ici. Un symbole. C'est-à-dire un masque. Le contraire. Quand je vois les gens dire aujourd'hui. Prions pour la Guinée. Vous priez pour quelle Guinée? Votre pays est en train de finir. Vous ne parlez pas de ça. Personne n'est contre ce pays. Même l'ancien raconté. Le vrai militaire. Père son nom. N'a jamais. L'ancien raconté. Vous avez vu le ciri. Vous avez vu le ciri à la mosquée. Vous avez vu le symbole ciri dans les églises. Vous avez vu le symbole ciri. Dans nos... Hein? M'en-bac-e-ta. Vous avez vu ça quelque part. L'ancien raconté. Père son nom. Dadis. Sekouba. Ils ne se sont pas amusés avec la religion. C'est quelqu'un qui est sorti de nulle part. Qui prend un branding national. Un masque satanique. On prend ça. Les autres. Moi je les comprends. C'est leur tradition. Ils ont leur masque là. C'est pour quelque chose. Mais ils n'ont pas dit de prendre ça pour aller dans la mosquée. Mais partout en guillot. Je dis. Partout où tu pars. Le branding là. Il faut porter ça pour dire que tu es Guinée. Vous êtes musulman. Allah. Vous pensez que vous allez vous en sortir avec ça. Portez-vous bien. En tout cas d'où. Et là je m'en salue. Sisez.